Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la vascularisation veineuse du membre inférieur. Pour cela nous adopterons le plan suivant. D'abord une introduction, puis les veines du membre inférieur, à savoir la veine poplité, la veine fémorale, la veine petite safène et la veine grande safène. Enfin une conclusion. Le réseau veineux du membre inférieur assure le drainage du sang veineux par deux réseaux, un réseau veineux profond et un réseau veineux superficiel. Concernant l'arcade veineuse plantaire, elle se constitue de l'anastomose des veines plantaires latérales et des veines plantaires médiales. Qui se drainent dans la veine tibiale postérieure et dans la veine tibiale antérieure. Elle se draine aussi par des perforantes vers l'arcade veineuse dorsale du pied. Pour les veines profondes de la jambe. On a les veines tibiales postérieures et tibiales antérieures qui s'anastomose pour constituer la veine poplité. Concernant les veines du membre inférieur, les veines profondes du membre inférieur sont satellites des artères. En dessous du genou, une artère est en général accompagnée par deux veines et en dessous du genou, une artère est accompagnée par une veine, notamment les veines poplitées et fémorales. Les veines profondes représentent environ 80% de la circulation veineuse. La veine poplité est la veine unique drainant le réseau veineux profond de la jambe. Elle naît au-dessus de l'arcade tendineuse du muscle solaire, de la réunion des veines tibiales antérieures et des veines tibiales postérieures. Elle remonte dans le creux poplité, en dehors et en arrière de l'artère poplité, le nerf tibial étant placé en arrière et en dehors de la veine. Elle se termine en traversant l'hiatus tendineux du muscle grand adducteur, en devenant veine fémorale. Pour les veines affluentes, ce sont les veines satellites des branches de l'artère poplité, auxquelles il faut ajouter la veine petite safène qui est l'affluent le plus volumineux, qui forme une crosse pour se terminer dans la veine poplité. La veine fémorale est la veine principale de la cuisse. Elle naît de la veine poplité lorsque celle-ci franchit l'hiatus du muscle grand adducteur. Elle est satellite de l'artère fémorale dans le canal fémoral, elle chemine dans le trigone fémoral en dedans de l'artère, constituant ainsi l'élément le plus médial du pédicule fémoral. Elle devient veine iliaque externe en s'engageant sous le ligament inguinal dans la lacune vasculaire. En ce qui concerne les veines affluentes, ce sont les veines satellites des branches collatérales de l'artère fémorale, auxquelles il faut ajouter la veine grande safène, qui forme sa crosse dans le trigone fémoral et se jette dans la veine fémorale en moyenne 4 cm sous le ligament inguinal. La veine petite safène est une veine superficielle parcourant la face postergeur de la jambe. Elle prolonge latéralement l'arcade veineuse dorsale du pied. Elle passe en arrière de la malléole latérale, puis remonte de dehors en dedans, à la face postérieure de la jambe, pour gagner l'espace entre les deux muscles gastrocnémiens, jusqu'à la région poplité. Elle s'incurve alors vers l'avant, perfore le fascia poplité et forme sa crosse pour rejoindre la veine poplité. Concernant ses veines affluentes, elle draine de nombreuses veines superficielles, elle est également anastomosée avec les veines profondes, par des veines communicantes disposées tout au long de son trajet. La veine grande safène est la plus grosse veine superficielle du membre inférieur. Elle chemine sur sa face médiale. Elle remonte à la face médiale de la jambe, contourne le genou par l'arrière pour revenir à la face médiale de la cuisse, où elle chemine contre le fascia lata jusqu'en regard du trigone fémoral, où elle s'infléchit en profondeur, forme une crosse qui l'amène à se jeter dans la veine fémorale, 4 cm sous le ligament inguinal. Concernant les veines affluentes, la veine grande safène draine de nombreuses et extrêmement variables veines superficielles. Elle est également anastomosée avec les veines profondes, par des veines communicantes disposées tout au long de son trajet. Au niveau de la crosse, elle reçoit la veine circonflexiliaque superficielle, les veines pudendales latérales et la veine épigastrique superficielle. Concernant les applications cliniques, les veines du membre inférieur peuvent être touchées par les varices, où les veines deviennent dilatées et tortueuses. Elles se situent souvent au niveau de la jambe et sont associées à un reflux du sang du haut vers le bas, dû à une défaillance des valvules au niveau des veines. Les varices peuvent causer des symptômes variables, des lourdeurs, un édème, du prurite et parfois un ulcère variqueux au niveau de la cheville. En guise de conclusion, le membre inférieur est drainé par des veines superficielles, sous-cutanées et des veines profondes, satellites des artères. Du fait de l'orthostatisme, les veines du membre inférieur sont souvent atteintes par des phénomènes pathologiques, notamment les varices et les thrombophlébites. Sous-titrage MFP. C'est parti !